Salut Kiki, comment ça va ? J'ai pu tester le Rogue Buggy relativement rapidement après l'avoir reçu. Là, on est encore avant le jour où je te fais le Unbox. On diffusera donc cette vidéo après. Ça, je t'y retrouve un petit peu, d'accord ? Le Rogue Buggy. Alors, je le voulais parce que j'aime la bouillie qu'il a. J'aime qu'il soit plus haut au centre. J'aime son poids ridicule et son petit budget. On sait qu'il y a quelques petits points faibles. La plupart sont gommés. Il reste encore deux, trois petits trucs, mais pas bien grave. Ce qui est clair, c'est que le confort de conduite est là. C'est agréable à conduire. C'est précis à conduire. Ça va super bien. Je t'invite par contre, c'est mon avis, c'est un langage comme moi, tout comme moi, à assouplir les suspensions d'origine. Lui, il est trop épaisse. Moi, j'ai repercé tout simplement des pistons arrière un petit peu plus gros que d'origine. C'est du 1 mm, je crois. J'ai vu qu'il y a un 5 ou c'était un, j'ai fait un 2, un truc comme ça, tu vois. Et devant, qu'un seul trou. Et du coup, je suis un peu plus tendre avec l'engin qui a du mal à remonter sortie de la boîte. Tu vois, moi, je n'aime pas quand les roues, quand je décolle, elles mettent trop de temps à retomber au sol. C'est bien en certaines conditions, mais pas pour les miens. Donc, j'ai modifié ça. On a modifié les huiles, je le rappelle. On a laissé derrière d'origine. Et avant, tu as les 3 diffs comme ça, ce qui est beaucoup trop détendu. Beaucoup de puissance par arrière à l'avant. Du fait qu'il est raide d'origine à l'arrière. Du fait qu'il a un énorme kick-up à l'avant. Mais c'est la raison pour laquelle je voulais cette caisse. Parce que moi, j'aime ça. Évidemment, l'avant déleste très vite, surtout en virage. Tu as très vite une patte en haut, donc toute la puissance part par là. C'est plus simple à conduire pour les débutants, mais il est impératif. Très cher débutant. Que quand ta roue commence à mouligner, quand tu es comme ça, que tu lâches un peu les gaz. Il faut ramener ta roue au sol pour récupérer la motricité. D'accord ? C'est rigolo de faire ballonner, mais tu chauffes ton diff central, ton diff avant. Et tu cours au risque, si tu es en 3S, d'aller exploser ton pneumatique. Bon, c'est-y. Plus tu laisses les roues au sol, plus tu as de motricité, plus c'est BF. Donc, il faut adapter un peu la conduite. Je ne l'ai pas testé en 2S, j'ai tout situé en 3S, parce que en 2S, je me suis servi de trop mou. D'un autre côté, pas tort. Tu n'as pas tort, BXNT. J'aurais dû le faire parce qu'on a ici 2S, BN2, un 4x4 et un 2S de roue motrice. Et je pense qu'en 2S, on aurait matché un peu la vitesse de celle-là. Non, peut-être un peu moins, comme je ne sais pas. Il faudra le tester. 5 minutes, pas plus, parce que j'étais mieux en 3. On lui a fait faire quelques sauts. Rien d'extraordinaire, rien de dérangeant, rien d'abusé, bien sûr. Il faut respecter le petit prix de la machine, 250€ RTR. Donc, ce n'est pas X-Max, on ne va pas l'envoyer à 15 mètres. Le capuchon d'aborto qu'on a réparé à tenue, ça, je répète, c'est vraiment un truc, ça arrive sur les chaînes de montage. Il n'y a pas de problème, petite visse qui manque, il n'y a pas de problème. Sauve-cerveau, très, très important. Vraiment, desserrer le sauve-cerveau. Il n'y a pas besoin de mettre le palonier à lui. Il faut juste desser le sauve-cerveau pour qu'il fonctionne comme il faut. Il est trop tendu, sorti de la boîte. Ce n'est pas les seuls qui ont ce problème. C'est souvent, en usine, c'est un tendu un peu trop fort, ces trucs-là. Donc, n'hésitez pas à le détendre. Même si c'est un peu trop au début et que tu perds un peu de direction, tu peux toujours réajuster après. C'est réglable et c'est cool. Et on a eu la petite blague du porte-fusée. Et ça, c'est un point négatif, je veux dire. Négatif, ce n'est pas encore un gros point négatif, mais je pensais vraiment qu'il y aurait une sérieuse modification à ce niveau-là pour que ça n'arrive plus, puisque c'est un problème qu'il y a sur le ROG depuis le début. Ça fait un petit moment, donc on aurait aimé avoir mieux. Je t'explique. On a ici des vis cylindriques avec des filets M3 plastiques. Métriques, justement. Déjà, 3 mm, c'est vraiment trop petit. Et l'autre truc, c'est que ces vis... Attendez, c'est de le préférer, oui. Et là, je te dégommais. Je vais te montrer. Regarde. Ces vis ont des grosses têtes cylindriques. Tu vois, regarde, elle est déjà en train de se barrer. Et ça traverse tout le porte-fusée, OK ? Je vais enlever l'inférieur aussi. Là, j'ai bricolé un truc qui repart sur le terrain. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensemble, nous allons trouver une solution sympa à ce problème. Et je vais vous expliquer aussi. Du coup, je n'avais pas... C'est vrai que sur le ROG, ça ne m'était pas arrivé. Et je n'avais pas cherché à comprendre. Il existe des fusées renforcées, mais bon, c'est un coût, c'est sûr. Et le plus gros problème. Et donc, ce trou 3 mm, il n'y a évidemment pas beaucoup de matière pour passer plus gros. Et il ne faut surtout pas être trop long parce que la tête du cardan est hyper balèze. Donc, on a un porte-fusée genre short-curse 1.10 avec un cardan de 1.8 à bord. Donc, la tête du cardan est très grosse et ça laisse peu de marge ici pour faire quelque chose. Si ces cardans avaient des CVD plus petits, on aurait une petite écroupe là de l'autre côté. Ce genre de choses. On a donc ça d'origine dedans. Et comme tu peux le constater, tu vois à travers. Regarde, je te vois là, comme ça. Et ça, c'est le problème puisque ces vis, et tu peux constater sur la surface de la vis, nous avons ici un problème mécanique. C'est que sur les effets à erreur de torsion et de flex, alors non seulement déjà le filetage, donc 3 mm plastique est fragile, un 3 mm métrique et pas très profond. Ici, il faudrait du 3 mm plastique. Là, j'ai mis ça, une 4 mm. Celle-là, elle tient, elle ne bouge pas, c'est sûr. Mais c'est peut-être un peu gros au niveau matière et ça risque par la suite de faire éclater le porte-fusée au niveau du trou. Oui, très bien entendu, ça risque de lui défoncer le trou. Et donc, nous avons ces pièces sous les efforts mécaniques de flex qui vont faire quoi ? Exactement la même chose que font les vis de suspension. Et la raison pour laquelle certains constructeurs mettent des vis à pas inverser d'un ou de l'autre côté, c'est que la vis, regarde, selon l'effort, elle va se caler d'un côté ou de l'autre. Ce qui va provoquer soit qu'elle se serre, donc déchirer le plastique, soit qu'elle se desserre, foutre le camp. Parce que ça va coincer, hop, ça va serrer un petit peu, ça va bien fonctionner dans les deux sens, hop, tu vas resserrer, paf, c'est fini, c'est pété. Et l'inverse aussi, un petit coup de desserrage, un petit coup de desserrage, une fois que ça joue, il n'y a vraiment pas beaucoup de matière, le plastique. Tu m'entends, ici, ça part vite en tout lieu. Il va donc falloir faire le nécessaire. Alors, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est deux choses. Pour éviter que les cylindres tournent, ici, à l'intérieur de la chape, on aurait une idée qui consiste... Attends, je tourne vite l'écrou pour ne pas qu'il se barre. Voilà. Donc, une idée qui consiste à faire une vis spéciale par Cactus RC. On a ici un diamètre... De 5,5. Si tu mesurais la vis, ça irait mieux, sinon. 5,5, effectivement. On pourrait donc mettre une vis 6 mm. Ici, un BTR de 6. Ou une vis, parce qu'il y a la place. Une vis. Et de l'autre côté... Suivez-moi bien. Là-dedans. Usiner cette pièce jusqu'à ce qu'elle ait un diamètre de 3, ou un peu plus, peut-être 3,5. D'accord ? Surtout, une fois que tu as déjà travaillé avec une vis en plastique dedans, mais après, quoi que... Regarde, la M4, elle y va. On a vraiment un bon serrage avec cette M4, avec filet plastique. Ça va bien. Ceci permettrait quoi ? Ça fait que cette pièce serait serrée là-dedans, et plus dans la pièce. Donc, lui, il peut bouger librement, quoi que tu fasses, et on aurait l'axe qui tourne à l'intérieur de cette pièce, au lieu d'avoir la vis qui tourne avec et qui frotte sur le pourtour. Ce n'est pas forcément non plus la meilleure solution. L'autre solution, bien sûr, c'est de trouver des vis ou des cales de 6 mm, avec le diamètre intérieur que tu as besoin, pour passer de la vis 4 mm à pas plastique. Par contre, ce n'est pas tout. Quand tu prends des vis à pas plastique, en général, au bout, il arrive que ça soit pointu. Comme tu peux le constater ici, j'avais déjà coupé l'excédent, parce que ce qu'il faut, c'est partir directement avec la grosse partie du filet, comme tu n'as pas beaucoup de marge. Si tu laisses la pointe, tu seras à peine dans un filet avant de bloquer le cardan. C'est pour ça que ce sera mieux de couper carrément là, pour avoir tout de suite la grosse partie du filetage, 4 mm à l'intérieur de la pièce. La vis pourra donc tourner librement dans un cylindre alu qui pourra lui aussi se déplacer à l'intérieur. C'est ce qu'utilisent la plupart des constructeurs, avec une cale en ferraille au-dessus-dessous. Mais voilà. Donc ça, c'est une solution et bien sûr, alors, faire usiner des pièces, ça va coûter, il faut voir si ça ne coûte pas plus cher que d'acheter les pièces option aluminium. Je ne suis pas encore en même temps de vous renseigner sur les prix, donc ça me ferait très plaisir que vous alliez voir les références. Je crois qu'il existe les normales, il existe des renforcés, il existe des alus. Donc déjà, il faudrait voir si sur le ROG, on a les renforcés déjà. Si c'est le cas, il faudra impérativement passer sur les alus. Donc, combien coûtent les alus ? Et n'oubliez pas que c'est un upgrade à rajouter sur le prix de l'hériture, 250, si les fusées valent 30 balles, tu es à 280. Donc, on monte déjà dans une gamme de prix plus proche des 300. Ça reste après, comme dit, un engin. Si tu as, comme moi, un terrain en forêt ou des dérains plus accidentés, d'avoir un châssis plus au centre, c'est génial. Ce qui est super cool aussi, c'est que c'est léger, tu arrives avec ta 3S, les 3S, on en trouve facilement 30-35 euros maintenant. Largement, c'est performant puisqu'on a un combo pas gourmand, on a un 60 ampères là-dedans. La vidéo dure, je crois, 40 minutes. Et j'ai roulé une 3S, je n'ai même pas mis la 8000, je crois que c'était une 5300 que j'ai roulée. Donc, on a un rapport poids, puissance, consommation, température à bord, malgré que ce soit fermé. Tout ceci est maîtrisé. Donc, on a vraiment Robitech qui avance. Et ça, ça fait super plaisir. D'ailleurs, ils m'ont préparé une petite surprise pour vous, pas pour moi. et moi, je vais continuer à me pencher là-dessus. Ça va finir avec ça. Oh, ouais. Oh, carrément. Mais ça, c'est du fer blanc. Ça, ça va pas aider. Il faudrait la même en 12-9. Tu vois ? Miam, miam. Est-ce que ça, la tête rentre ? Non. Ça va être chou. Je pense partir sur une petite bague. Si tu me demandes quoi comme bague, eh bien, tu peux acheter du tube au maître. Alors, 5500, par contre, ça n'a pas forcément facile à trouver. On va peut-être pêcher dans les bagues qui sont prévues pour les rotors. Ou ceci. Ça, c'est du 6. Ouais. Le problème, évidemment, si c'est trop long, ça va coincer. Et surtout, quand on va serrer trop fort, on va écrabouiller les pièces ensemble. Donc, il faudrait ceci, mais le court. Ça va donc tout simplement y mettre un coup de meule. Ça, c'est des vis qui sont utilisées sur les directions de certains universités. Sinon, comme dit, allez, mais ça, c'est plus compliqué à vous pour trouver. C'est toujours un souci aussi. C'est bien de trouver une soluce dans l'atelier, mais il faut qu'elle soit accessible partout. Donc là, un 6, on peut passer, à la limite, passer une bague en laiton de ce genre qui peut contenir une vis de 4 mm. Regarde. Non plus. Regarde, si, c'est bon. Bingo. Voilà le plan. Par exemple, avec ceci, ça sera encore mieux. Qu'est-ce que j'en ai 4 ? J'en ai des autres là. Ou ça, c'est bien ça. Si ça dépasse un peu, regarde. Mais c'est pareil, niveau diamètre. Qui c'est qui avait ça dessus ? Il y a plein de RC1 8e Buggy, Trugey, qui ont ce genre de système sur la direction. Ça permet de serrer les vis sans coincer la barre de la carmine. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est du 3. Attends, voilà. On se prend le temps parce que je vais voir si j'ai de quoi faire tout de suite ici. J'ai envie de la préparer et de la ressortir. Alors, de ça, j'en ai quelques-uns aussi. Alors ça, c'est des bouts de tube que j'avais coupé tout simplement. C'est rigolo parce que c'est les deux qui vont ensemble. Des bouts de tube comme ça, ça peut être bien. voilà, ça, c'est l'autre truc. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Mais c'est bien. Donc, vis plastique 3,5 mm de chez Bricovis.fr lien sous la vidéo. Du 3,5 mm et regarde la profondeur du filet, c'est mortel. Celle-là, elle prend direct, elle va direct dur. Celle-là, Mais, effectivement, on va avoir un problème dans le tube. Parce que là, on est dans des dimensions un peu... Eh bien, si. Ça passe. Alors, pas dans tous. Pas dans tous. Ça, c'est... Contraillant. Ça passe dans le tube. Donc, faire la bonne distance pour reproduire ceci. Tout simplement. En plus, on est pas mal sur la longueur. C'est juste, il faudra couper deux filets. Et s'assurer. On va prendre une autre. Celle-là, un débris là-haut. Puis, j'aimerais bien... Alors, 3,5 mm c'est peut-être un peu beaucoup. Je préférais passer sur... Mais ça aussi, c'est 3,5 mm. En fait, même. Non, ça, c'est un tout petit peu plus petit quand même. Sur du 3, ça serait cool. Pour la simple raison que la 3 mm, comme le puits est un peu plus grand, on aura un petit jeu ici qui va pas déranger le fonctionnement mais qui permettra, comme je te l'ai dit, que cette pièce puisse tourner et cette pièce puisse tourner aussi. Donc, beaucoup moins de risques que ça se desserre puisqu'on va pousser sur cette pièce d'abord qui n'est pas déjà la vis. donc ça, les chances, bien sûr, que le frottement soit assez grand pour que cette pièce attrape le filet assez fort pour aller le desserrer ou le serrer jusqu'au point de rupture sont très, très, très minimes. Donc, je vais travailler là-dessus, je vais laisser la caméra là-bas quand j'aurai fini le résultat parce que sinon, ça met du temps, le temps que je monte, que je coupe, que je truque. C'est genre de bidouillage, t'as vite perdu une heure. Honnêtement, je te le dis, soit t'as tout sous la main, soit tu dois faire toi-même, donc vite aller chercher un tube au magasin de bricolage, du bon diamètre, trouver les bonnes vis, il y en a pour un petit moment. Mais je pense que ça vaut le coup parce qu'on peut le faire vraiment pas cher par rapport à tout de suite aller installer les pièces en alu. Alors, si tout va bien, je te dis pas salut parce qu'on se revoit avec l'engin en état de marche. Voilà, finalement, ça a mis 10 minutes, on aurait pu le faire ensemble, même pas 10, on va dire 5. J'ai utilisé les tubes laitants, donc diamètre extérieur 6, je les ai rentrés tout simplement avec la pince en force dans le trou de 5, 5, 5, 7, ça passe tranquille, ça fait un petit copeau de plastique que j'ai enlevé. Tout simplement. Après, on a pris des vis HP tête fraisées. J'aurais aimé aussi un en bas, mais j'en ai pas assez, enfin, de la bonne longueur pour en bas. Donc, ce sont des vis HP 4 par 10, il me semble, ou 12. J'ai fait les puits en laitants assez longs pour qu'ils dépassent, d'accord ? Donc, le laiton n'est pas tout à fait contact en bas, je les laisser à ras pour ne pas forcer dessus. J'ai serré la vis en faisant attention toujours de tourner mes cardanons, j'ai serré, serré, quand j'ai sorti que ça freine, j'ai redescerré un petit quart de tour, ce qui fait que mon diff est donc bien libre. Ma direction aussi. On a fait la même chose en bas avec des puits plus longs et les vis plus longues. Ici, on a pris des 4 par 14 ou 15. Je ne te donne pas de dimension exacte pour une raison très simple. C'est à toi de le faire selon les vis que tu as et selon les matériaux que tu vas trouver. Comme il y a de la place dans la jante, ce n'est pas très grave si c'est un peu plus long. Évidemment, on évite pour des raisons de saleté qui peuvent se trembler avec et taper dedans. Et avec ce système, maintenant, c'est sûr qu'on a du filetage à l'intérieur des puits. Ce n'est pas cylindre sur cylindre. Ça a un petit inconvénient, c'est que ces puits en laitants, à force, vont se bouffer du filetage. Mais je veux dire, on ne tourne pas 10 000 tours. C'est des petits allers-retours droite-gauche, ça devrait bien se passer. Et bien sûr, on a graissé l'intérieur des puits ce qui fait qu'on a un petit jeu ici. Tout est libre et ne peut pas accrocher pour aller desserrer la vis. Et c'est ce qu'on espère. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais on espère que ça va comme ça. Ça, c'est un problème qu'ont eu beaucoup de constructeurs par le passé et certains continuent à le faire, de mettre les vis justement par l'extérieur, juste dans le porte-fusée. Ce n'est pas la bonne solution. Bon, en RC, ça, c'est la fusée. En mes cas, c'est le porte-fusée. Donc, cette pièce ici, quand tu visse une vis à travers qui doit avoir un serrage, le problème, c'est que tu vas serrer dans le filetage en bas, mais si tu es déjà contact ici, ce n'est pas bon. Ça finit toujours par se desserrer, d'où le fait que la plupart aient fini par mettre des clous avec un petit béther pour retenir le clou. C'est tout. C'est une solution super simple et bien sûr, le problème, c'est la matière. Il faudrait avoir plus de matière en haut. En bas encore, ça va, il y a de la place pour faire le petit truc. C'est vrai que c'est en bas que ça poserait plus de problème. Donc, en bas, de faire un clou avec le truc, ça ne posera pas de problème. En haut, on n'a pas assez de matière, c'est sûr à certains. Donc, j'y verrais bien aussi le système à la Traxas, c'est-à-dire l'axe qui va l'emporter fusée avec un trou borgne et une petite vis pour empêcher l'axe de sortir. Maintenant, il faut tester. C'est sûr que le Rogue a des pneus Monster, a des pneus plus tendres, ça c'est certain, plus épais, qui absorbent mieux certains chocs et on n'a peut-être pas aussi ce gros haut des ports dessus qui a été mis ici pour que l'engin ait bien sûr une largeur standard de Buggy 1.8. Ce qui devrait permettre, je pense, à la plupart des débutants avec un petit budget de se lancer sur un circuit Buggy 1.8 puisqu'ils sont dans les bonnes tailles et ils seront donc bienvenus pour rouler avec tous les autres. Ils n'auront certainement pas les performances d'un Buggy 1.8 qui a mon 4S mais je dirais que le 3S suffit large une fois ridicule de l'engin. Vous faites très très attention ici. Je le répète encore une fois avec ces hexagones de roue, ils sont sous-cotés par rapport à la taille de la jante. Si tu mets du frein filet trop balèze, moi j'ai fait cette erreur. Eh bien, pour desserrer, c'est un peu la meilleure. Alors, j'ai chauffé tout simplement. J'ai d'abord viré les vis dessus dessous, sorti le moyeu chauffé devant. J'ai pu maintenir mon cardan derrière avec une pince pour réussir à me dépatouiller de là. Je vais voir un autre clip qui traîne. Non, c'est bon. Alors, on a été où dans la rue ? Bien sûr, après un run en 3S, on ne regarde pas encore spécialement les cardans. On ne devrait pas avoir de marquage. Je vous dis si, ça va. Tout va bien. Au centre, c'est pareil. On n'a pas eu de blague avec saleté dans la transmission ni rien. Pas le nid de sauve-cerveau. Tout va bien parce que j'ai déchiré le sauve-cerveau. Et on n'a pour l'instant pas de traces de pliures ou fissures ou quoi que ce soit. Après, la température qu'on avait et comme dit le gabarit et le poids de l'engin, je ne m'inquiète pas du tout. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Continuer les essais. Évidemment, ceux qui roulent en 3S comme moi, faites gaffe si vous roulez avec des grosses batteries. Là, j'ai roulé avec une 5300 mais c'est vrai que j'ai mis une 8000 ou j'ai mis la 8000 dedans, je ne sais plus. Il faut que je regarde moi-même mon essai. Tu vas tirer longtemps sur la méca. Les diffs sont tout petits là-dedans, ça va chauffer fort donc laisse bien respirer la méca en température. Je sais que c'est chiant parce que si tu n'as qu'une voiture, tu roules, c'est sûr qu'il n'y a qu'une batterie. Si tu tiens 30-40 minutes avec une batterie, tu as deux paires, tu te dis c'est chouette j'ai une heure et demie de sortie et tu veux enchaîner mais ce sera quand même, je te le répète, plus sage de s'arrêter. On a remarqué aussi, je voulais mettre un pignon un peu plus gros et finalement, j'ai laissé tomber parce qu'il faut démonter tout le support moteur. Je t'explique. Il y a une gorge pour le BTR qui n'est pas en face du BTR installé. Donc, il faut tout sortir, il faut tout démonter à part, après il faut remettre. C'est sûr que le petit moteur 3650 en 67 ampères ça va bien. Évidemment, on aurait bien vu un 3660 mais ça aurait nécessité un Mario plus gros mais peut-être le 80 ampères aurait suffi. Juste pour le petit truc en plus pour que ce machin en 3S soit équivalent au perf à un buggy 1.8 Mais, je te le répète, à cause des mini-diffs, le fait de passer par là et de laisser ce prix si bas que ça, je pense que c'est la meilleure option. Je n'irai pas chercher plus gros, plus balèze. Peut-être une dent en plus sur le moteur maxi 2 mais je pense qu'une ça sera déjà pas mal c'est un tout petit pignon. Le plus bien va si tu as un pignon de 10 et tu mets une dent en plus tu as augmenté de 10% l'effort de ton moteur. Ce n'est pas très compliqué. Si tu as un pignon de 20 et tu mets 1 tu as 5%, ça va, il faudra mettre 22. Donc, plus ton pignon moteur est petit plus une dent en plus ou au moins a une grosse incidence. Si tu as déjà un pignon de 30 forcément une dent en plus on ne va pas avoir quelque chose. Pour ma part, je vais le laisser comme ça. On n'a pas de surprise non plus sur l'aileron superflex à tour en caissé c'est génial. La tourelle aussi avant n'a pas bronchée malgré les plantées. Tout va bien. Tout va bien. Ce qui est cool c'est qu'il y a une fois de la terre dans les trous ici parce que il y a dedans il y a des nils stop et quand tu dessers les vis ils se cassent la gueule une fois que c'est plein de terre ils ne tombent plus. Très content. Silencieux. À la galabaroulée. La petite panne porte fusée. Je pense que maintenant que on a une communication cool avec Obitech il y a probable qu'il y ait des modifications sur les séries à venir je ne sais pas. Ça dépend aussi du nombre de personnes à qui ça arrive bien évidemment si personne d'autre n'a le souci ils n'ont aucune raison de faire quelque chose. C'est pour ça que c'est très important que vous avez des petits soucis comme ça. Vous faites un petit mail tout sympa là c'est en France tu peux écrire français tranquille utilise le correcteur d'orthographe pour vexer personne et tu leur signes voilà je suis super content juste les vis qui se desserrent tout le temps devant les pièces à lus je les trouve un peu chères pour le prix total du véhicule à rajouter les pièces à lus y a-t-il pas une solution intermédiaire et on verra très certainement évoluer puisque celui-ci a déjà évolué par rapport au ROG qui avait déjà évolué par rapport à la première version qu'on avait dans l'atelier donc le ROG à la base il y a eu des améliorations sur le ROG après il y a eu une version où ils sont revenus à la base mais en charbon donc évidemment sur le papier tu dis avec le charbon il n'y a pas de raison que l'ancienne base elle souffre mais voilà on se tient au jeu certains vont dire mais le ROG est quand même encore plus cher le ROG Terra attention sur la version brushless il me semble je ne suis pas sûr je ne vais pas m'avancer trop mais je crois qu'ils ont mis la couronne en métal d'origine à l'intérieur c'était sur le Funtech sur le Funtech il n'y avait aucun défaut ils ont changé trois choses après les vidéos la couronne la notice et le freinage il n'y a aucun problème de freinage mais on a quand même modifié au cas où attention ne me taquinez pas bon allez je vous laisse je vais aller appeler Hobitech justement et on va vous discuter tranquille pour ma part ça ne sera qu'un café on verra si la personne de l'autre côté a le temps aussi de se prendre un café discute avec moi je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite les zouzous